Avec cet outil, je mets ça à côté, donc j'ai besoin de 4 cartes, on peut imaginer ce que ça pourrait être les 4 cartes. Oui, vous avez raison, sur les As. Vraiment 4 As. Ce qui peut être marrant, c'est qu'en une fraction de seconde, ça peut changer. Ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas mal quand même. On peut penser qu'on a déjà changé quelque chose. Vous pouvez dire que j'ai déjà changé les choses. Non, non, non. J'ai vraiment mes dames. Vraiment mes dames. D'ailleurs, c'est marrant avec les histoires de dames, parce que si je dis j'ai dames rouges et dames noires pour constituer 4 dames, c'est complètement logique. Parce que si je dis que j'ai des queens rouges et dames noires, c'est plutôt logique. Mais ce n'est pas très illogique non plus si j'ai finalement deux dames rouges avec... En fait, c'est trois dames rouges. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que j'ai deux dames de carreau. Ce qui serait quand même plus logique, je parle d'une certaine façon, c'est d'avoir deux dames rouges et deux dames noires, car là, on ne peut pas me contester que j'ai deux rouges et deux noires. Oui, c'est vrai qu'il y a deux dames de carreau et deux dames de trêve. Bon, ce qu'on peut faire, c'est de les mettre un petit peu comme ça, face en l'air et face en bas. Et si on fait ce mouvement, elles se retournent. C'est pas mal. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, hein. Mais c'est marrant. Le plus marrant, c'est les dames de carreau. Les trois autres dames face en bas. Parce que si on la met face en l'air, elle peut se changer. Vraiment. Et elle change. Et tous les cartes changent aussi. C'est assez génial. OK, j'en prends mon casse et mets ça. Ah, peut-être que vous vous demandez où sont les 80s ? Sur le jeu. Sur le top. Bien sûr, sur le top. Et maintenant les dames. Les dames sont en jeu, je pense aussi. Les dames sont en jeu. C'est vrai. Et vous pouvez vérifier tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501